et coucou on se retrouve pour le chapitre 2 de tricoter ses chaussettes on va parler de laine on va parler de laine industrielle on va parler de laine de teinturière et de teinturier et moi je propose qu'on s'y mette tout de suite allez c'est parti on y va je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc c'est le chapitre 2 de tricoter ses chaussettes et on va parler de laine on va découper les choses en deux c'est à dire qu'il va y avoir une partie laine industrielle et une partie laine de teinturière c'est pas totalement le même budget ça permettra à celles qui ne sont pas intéressés par rapport aux laines de teinturière de passer cette partie ou celles qui ne sont pas intéressés par les laines industrielles de zapper aussi cette partie pour moi c'est important de parler des deux catégories puisque moi je tricote les deux catégories voilà ça c'est clair l'idée c'est pas de parler et de dénigrer une quelconque catégorie puisque moi je tricote les deux et j'ai un vrai plaisir à tricoter les deux je commence à avoir un bon stage de laine en sachant que j'ai pas non plus un stage dément parce que je dois avoir j'ai trois quantités pull dans mon stock et après oui effectivement j'ai pas mal des chevaux solitaires mais j'ai des chevaux solitaires pour faire des jacquards avec des laines du mélangé à des laines industrielles et sinon j'ai effectivement des quantités de laine à chaussettes alors on va parler on va commencer par la partie laine industrielle alors j'ai mis ça dans un caba de chez carrefour voilà c'est juste parce que je les ai récupérés dans mon stage stage ça veut dire dans mes dans mon stock pour pouvoir vous en parler j'ai essayé de faire différentes catégories avec différents prix pour vous parler un petit peu et vous dire les différences c'est bien de regarder son stage et de faire des recherches parce qu'en fait on se rend compte qu'il faut qu'on se dise non c'est bon tu t'arrêtes là oui parce que je sais pas si alors après je sais qu'il ya des choses que je ne garderai pas mais pas parce que c'est de la mauvaise qualité plus parce que ça ne convient pas et je tiens à préciser une petite chose à travers cette vidéo l'idée c'est pas de dénigrer qui que ce soit ou de dénigrer quelconque laine moi il ya des choses qui me conviennent mais peut-être qu'ils ne vous conviendront pas à vous et inversement des choses qui vous conviennent à vous mais qui ne me conviendront pas à moi et ça c'est vraiment propre à chacun et cette vidéo c'est aussi pour vous dire testé c'est à vous de faire vos propres choix d'être votre libre arbitre il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est dit sur les réseaux sociaux et ça c'est extrêmement important pays des bisounours n'existe pas et malheureusement je l'apprends tous les jours un peu plus je suis très naïve je sais 44 ans je pense qu'à un moment donné il est temps et non toujours pas et donc c'est à vous de faire vos propres expériences j'ai eu pas mal de retours par rapport à des vidéos là précédentes et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours sur en privé ou pas donc voilà donc l'important c'est faites votre propre expérience faites votre propre analyse des choses et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit voilà et donc c'est pour ça que moi je vais vous parler de laine je vais dire mon ressenti personnel ça ne prend ça n'est que mon propre ressenti ça ne veut pas dire que ce sera le vôtre je tiens à préciser et quand on vous dit ah mais cette laine elle est super douce elle est super douce pour toi elle ne l'est peut-être pas pour moi et pareil si moi je vous dis cette laine je l'ai trouvé rêche oui mais ça reste mon analyse à moi et ma perception des choses c'est à dire que moi j'ai une peau qui est très sensible peut-être que quelqu'un qui n'a pas la peau sensible va adorer et moi je regarde beaucoup beaucoup de podcasts je regarde beaucoup beaucoup de vidéos et des fois certaines disent ah bah cette laine je l'adore et moi quand je la tricote je dis oui bon elle est bien bon est-ce qu'elle est vraiment incroyable non mais c'est parce que c'est mon analyse à moi et c'est selon où vous allez placer votre curseur de satisfaction il y a des jours où mon curseur de satisfaction il est là haut et puis il y a des jours où il est là parce que je suis un peu plus en phase voilà donc on va commencer par alors j'ai fait le tri j'ai essayé de me dire je vais essayer de faire ça par marque alors je vais parler de la première catégorie qui est une catégorie qui est à tout petit prix et c'était vraiment par celle là que je voulais commencer qui est la catégorie stock chez ziman cette catégorie moi je ne la connaissais pas je n'ai pas de ziman autour de chez moi et ça ça m'avait été offert par l'une d'entre vous qui m'avait gentiment envoyé un carton avec des pelotes de laine donc je pense que vous allez le voir le prix est de 3 euros 99 alors 4 euros 99 c'est parce que c'est les autres pays mais en france c'est bien 3 euros 99 c'est des pelotes je vous mets le design que c'est censé faire avec la couleur et donc là on est sur une pelote de 100 grammes pour 400 m donc ce qui correspond alors moi avec 100 grammes je fais deux chaussettes dedans dans mon 38 alors après je sais que si vous au delà vous faites une une paire de chaussettes et une paire de sockets en gros et donc la composition je vais vous la donner 75% laine 25% polyamide et pourquoi et ça c'est la chose principale qu'il faut que je vous dise c'est que pour que vos chaussettes soient résistantes il faut absolument qu'il y ait du nylon ou du polyamide parce que si vous faites des chaussettes en 100% laine elles ne tiendront pas dans le temps alors après si vous souhaitez ne pas les mettre dans des chaussures et que c'est vraiment des chaussettes d'intérieur pour les mettre à vos petits pieds sur le canapé en automne et en hiver c'est totalement possible mais si vous voulez des chaussettes résistantes les chaussettes en laine si vous souhaitez des chaussettes vraiment d'intérieur pour vos petits pieds sur le canapé que globalement vous n'allez pas faire grand chose dedans à part dormir et peut-être regarder la télé vous pouvez utiliser du 100% laine si c'est des chaussettes que vous allez avoir envie de porter dans vos chaussures il vous faudra du nylon parce que sinon les chaussettes vont s'abîmer très rapidement ça c'est la première information importante alors après je sais que il existe plein de laine ou s'il n'y a pas de polyamide vous pouvez les mettre ça à la place franchement je m'y connais pas assez et la vocation de ces vidéos c'est aussi de partager si vous vous avez des astuces et que vous connaissez des laines où il n'y a pas de polyamide mais elle marche très bien pour les chaussettes les commentaires c'est fait pour ça n'hésitez pas mettez un petit commentaire gentil bienveillant et tout ça et voilà donc ça c'est une première catégorie moi j'ai tricoté une paire de chaussettes que j'ai deux paires de chaussettes dedans dans une autre des pelotes que j'avais reçu que j'ai offert parce que c'était l'idée c'était pour les offrir alors j'aime beaucoup je la trouve un petit peu sèche mais ça c'est mon avis parce que je suis très sensible j'ai les mains très très sèche très 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 sèche là on va rentrer dans une période où on va être alors on n'est pas encore en automne parce qu'on n'est pas encore totalement au mois de septembre oui parce que je fais ces vidéos en avance donc mais je commence à avoir les mains sèches je me alors oui je mets de la crème sur mes mains mais donc forcément moi plus la laine va être un petit peu sèche plus je vais avoir du mal même si il faut savoir et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué une laine sèche plus on la tricote plus on la manipule plus le fait d'avoir les mains qui chauffent la laine qui chauffe elle est moins elle est moins rêche elle peut des fois moins piquer se le mais là elle pique pas du tout c'est juste que la laine est un petit peu plus sèche que si je prends par exemple celle ci je vous en parle après celle ci est tout tout douce tout doux mais voilà donc on a ce premier cette première gamme si vous avez un zee man à côté de chez vous que vous avez envie de vous lancer dans le tricot chaussettes franchement 3 euros 99 une paire d'aiguilles soit en magic loop soit en mini circulaire et vous avez ce qu'il faut globalement il n'y a pas besoin d'acheter autre chose pour commencer et tester les chaussettes dans une catégorie pas très cher vous avez aussi et ça c'est pareil ça m'a été offert par l'une d'entre vous pendant les vues les noeuds je ne connaissais pas du tout la marque obi je connaissais parce que j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux je n'ai jamais je n'avais jamais tricoté leur laine et donc ça c'est la silly socks flower pop je vous mets le prix ici parce que je ne sais pas et je vais vous mettre le coloris si je le trouve il est ici c'est le coloris 7 j'essaye de vous mettre les liens en barre d'infos et là on est sur 25% laine pas du tout 75% laine 25% polyamide 100 grammes pour 400 m alors moi j'en ai parce que j'en ai eu trois ou quatre pelotes qui m'ont été offert j'en ai offert une à ma sœur et puis moi j'en ai gardé trois autres oui c'est ça j'en ai une noire j'en ai une blanche j'ai celle ci et j'ai fait des chaussettes pop avec une de ses paires qui pareil avec une de ses laines qui pareil ont été offert on est un petit peu sur la même qualité je pense enfin en termes de qualité de douceur on est là on est assez proche de la ziman a priori c'est censé faire des dessins quand vous la tricotez alors je sais pas si ça fait des fleurs parce que là c'est flower pop il me semble mais je suis pas sûre de l'information je vous laisserai aller voir la fiche sur internet je vous mettrai le lien pour les flower pop s'il y en a mais on est assez proche c'est pas plus doux celle ci mais en tout cas l'avantage c'est que vous pouvez la commander sur internet il y a plein de couleurs il y a plein de coloris à plein de design il y en a c'est des rayures enfin donc celle ci c'est pareil ça vous permet aussi de tester moi dans mon 38 je peux faire deux paires de chaussettes ou une paire de chaussettes plus grande et une paire de sockets à voir avec des contrastants ce genre de choses alors il y en a que je n'ai pas testé mais donc je vais vous parler parce que je les ai acheté là on a la régia alors j'ai commencé puis j'ai arrêté donc c'est pour ça qu'il y a le fil qui sort régia c'est une marque que vous allez qu'on entend beaucoup 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 parler sur les réseaux sociaux ils font aussi des laines des fibres type coton ce genre de choses pour des chaussettes plus légères pour l'été moi je n'ai pas encore tricoté cette laine j'avais commencé à débobiner pour faire une pelote et puis en fait au final je me suis arrêté parce que j'ai changé d'idée en gros c'est de l'autorayant de cette façon c'est un peu la marque de fabrique de régia c'est que ils ont pas mal de laine en autorayant ils ont ou ça fait des designs ou ce genre de choses là en l'occurrence c'est low photon color design line 150 grammes 375 mètres donc et en termes de composition je pense qu'on est un peu pareil de toute façon on est sur du polyamide et de la laine et le coloris il est ici pour celles que ça intéresse l'avantage c'est que c'est pareil enfin là vous n'avez pas forcément trop de questions à vous poser peut-être que si vous le souhaitez vous pourrez faire des contrastants alors les contrastants je vous montre de quoi je parle j'ai attrapé ma chaussette qui était un petit peu un peu loin voyez par exemple là j'ai utilisé une laine qui autorayante qui fait ça tout seul et puis les contrastants c'est j'ai utilisé des couleurs contrastantes pour les côtes le talon et la pointe pour donner un coup de peps à ma chaussette mais on peut aussi totalement faire une chaussette dans le même coloris de haut en bas moi j'aime bien qu'il y ait des contrastants mais là en l'occurrence sur ce type de chaussettes j'aime bien mettre des contrastants moi par exemple ce type de laine je la tricote avec des aiguilles de 50 elle est plus d'odule celle-ci que de la fingering on n'est pas sur de la fingering on est plutôt sur de la sport mais ça fait des chaussettes toutes chaudes, toutes épaisses trop bien et ça on entend beaucoup beaucoup parler sur les réseaux sociaux ils ont une gamme redia alors je crois que ceux qu'en ont beaucoup c'est les ciseaux magiques je crois qu'ils en ont pas mal je rappelle cette vidéo n'est pas sponsorisée pour que ce soit bien clair ne vous imaginez pas qu'un quelconque site m'a demandé de faire cette vidéo pas du tout je vous mettrai des liens pour la régia et il y a énormément énormément de gammes de couleurs de compositions de tailles de fil et en termes alors ça c'est pareil c'est très personnel je tiens à le redire c'est quelque chose je pense que je vais me répéter c'est un petit peu rêche mais sans plus je ne l'ai pas encore tricoté je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas assez de mains pour tout tricoter j'adore le coloris rose, violet tout ça c'est bien mes couleurs et il va falloir que je les mette sur mes aiguilles je pense que ça ça va être une des pelotes que je risque d'emmener dans mon petit sac au Maroc même si je pense que je n'aurai pas trop le temps de tricoter mais peut-être le soir quand je serai fatiguée ou sur le bateau parce que j'ai un peu peur d'être malade sur le bateau alors on va passer à cette catégorie là j'ai tricoté et je connais la gamme la Sox Bamboo Rainbow 4 Plays de chez Rico Design alors je vous mets la composition c'est 100 grammes 420 mètres on est sur 50% laine vierge 25% polyamide 25% viscose je vous mets le coloris et là vous voyez la chaussette que ça doit faire en haut voilà alors cette laine j'avais déjà tricoté de la Sox de la laine à chaussettes de chez Rico Design et là pour le coup je n'avais vraiment pas aimé parce que je la trouvais très très raie très très désagréable au tricot en plus même en la chauffant en la tricotant au fur et à mesure je ne trouvais pas qu'elle non vraiment je n'ai pas aimé et quand j'ai été au magasin de laine qui est je ne me souviens plus du nom je vous mettrai en barre d'infos sa page Facebook parce qu'elle n'a pas de site internet donc pas d'autopromo mais si vous êtes pas très loin d'Aix-les-Bains de Chambéry ou de cette région là elle est incroyable j'ai passé un super moment dans sa boutique elle me dit en laine à chaussettes parce que je lui demandais est-ce qu'elle avait comme laine à chaussettes elle me dit j'ai celle-ci je fais ah non je n'ai pas du tout aimé ah non mais alors vraiment pire que les autres en termes de rêche et tout sensation au tricot vraiment mais c'est très personnel elle me dit ah mais non mais là ils ont rajouté de la viscose parce qu'effectivement ils se sont rendu compte que ce n'était pas très très agréable à tricoter et donc dans la nouvelle gamme il y a de la viscose et c'est beaucoup plus agréable c'est très très doux c'est très très agréable j'ai fait d'ailleurs une paire de chaussettes avec l'autre coloris qui n'est pas ici très agréable vraiment donc celle-ci moi j'aime beaucoup je ne sais pas si j'en rachèterai là tout de suite parce que j'en ai quand même beaucoup à part s'ils sortaient une collection de Noël j'achèterai et d'ailleurs je cherche des laines industrielles et je crois que j'en ai trouvé chez Butinette et chez Signature je ne sais plus enfin voilà des laines industrielles mais de Noël parce que je veux de l'autorayant de Noël oui je sais voilà ça je vous mets évidemment le prix de ces laines là là c'est pareil avec 100 grammes 420 mètres vous faites quand même déjà deux paires de chaussettes si c'est des petites pointures si c'est des grandes pointures vous ferez une paire de chaussettes et puis une paire de soquettes avec des contrastants assez facilement franchement ou alors vous pourrez vous en servir en contrastant ce genre de choses mais voilà avec en tout cas sachez que à moins que vous faisiez du 47 et ce qui est totalement possible vous pourrez faire qu'une seule paire mais sinon avec moi typiquement j'utilise si je fais des contrastants comme ça avec ça j'utilise moins de 50 grammes pour ma taille et vous voyez je fais quand même une longue tige alors oui effectivement le pied est petit parce que je fais un petit 38 mais je fais quand même une longue tige donc là par exemple mes dernières chaussettes je crois que j'ai utilisé 45 grammes et c'est cette taille là de chaussettes elle m'a fait découvrir pendant que j'y étais une autre marque de chaussettes alors ça je ne sais pas quel design ça va pouvoir faire à la fin là on est sur une pelote de je vais vous dire 50 grammes de 110 mètres donc on est sur de la fingering 75% laine vierge 25% polyamide et le coloris c'est celui-ci alors j'en ai deux de pelote comme ça j'en ai une qui est très bleue et j'ai celle-ci l'idée c'est de faire une paire de chaussettes à quelqu'un de ma famille à Noël avec ça collection Lamy Yarns m'a dit que c'était une marque de laine qui existe depuis des années en termes de laine à chaussettes et que là ils avaient un petit peu augmenté leur gamme parce qu'ils faisaient pas mal de de laine de ce type là en uni et ce qui est vrai on avait un grand rayon d'uni d'ailleurs je pense qu'il va falloir que j'y retourne pour faire un petit stock comme si j'en avais vraiment besoin mais là j'ai envie de certaines choses et de certaines laines et de design parce que je m'amuse voilà avec les designs de chaussettes en jacquard et elle en a beaucoup beaucoup d'uni dans son magasin et en fait ils avaient augmenté ils augmentaient la gamme au fur et à mesure avec des modèles un petit peu plus fun avec des coloris différents ce genre de choses une petite pelote pas très chère je vous mettrai un lien évidemment sur un site internet si ça vous intéresse je rappelle les liens ne sont pas sponsorisés donc voilà ça c'est une qualité que je ne connais pas je ne peux pas vous en parler je ne peux pas vous dire si c'est agréable mais en tout cas c'est visiblement une bonne qualité de laine d'après elle elle en a quand même tout un mur et je pense que je lui fais assez confiance à cette personne enfin à sa boutique à la personne qui tient cette boutique parce qu'elle a été de très bons conseils pour le reste donc je ne vois pas pourquoi elle ne m'aurait pas dit des choses vraies et vu la quantité qu'elle en avait je me suis dit oui c'est que ça fonctionne plutôt bien et que le rapport qualité prix avant dernière marque alors moi je prononce ça je croupieuse je ne sais pas si ça se prononce comme ça la qualité downtown alors j'aime pas leurs étiquettes parce qu'elles sont en argenté et moi je ne vois rien d'écrit parce que je suis toujours obligée de team voilà j'ai pas les yeux en face des trous 75% extra fine 25% nylon on est sur 50 grammes 200 mètres là c'est des couleurs très pastels je vais vous mettre le coloris à l'endroit c'est mieux merci Caro là là vous voyez c'est des coloris très très pastels ça j'en avais acheté deux j'ai déjà fait une première chaussette je n'ai jamais fait la deuxième honte à moi parce que c'est pour Noël de ma fille je vais lui faire la deuxième chaussette il y a un truc qui est très sympa avec ces laines là c'est que vous avez un petit fil avec un petit easy start c'est à dire qu'en fait ça vous permet de prendre la laine de l'intérieur et ils ont déjà pensé à vous mettre le petit truc qui sort avec le petit le petit papier à tirer ça je trouve ça génial je trouve ça assez bien pensé moi j'aime beaucoup j'ai déjà tricoté cette laine là elle est extrêmement douce mais alors elle est d'une douceur mais c'est un truc de fou cette laine elle est incroyable j'aime beaucoup la seule chose c'est qu'avec 50 grammes moi j'en ai pris deux parce que je faisais des chaussettes pour Margot Margot fait du 42 elle fait 1m75 donc voilà grand pied et avec une pelote de 50 grammes même avec des contrastants je fais des soquettes et elle n'aime pas les soquettes l'idée c'était qu'elle puisse mettre ses chaussettes le soir sur son lit quand elle regarde des vidéos ou quoi que ce soit je sais qu'elle ne les portera pas forcément dans ses chaussures mais c'était un peu l'idée j'avais fait des chaussettes comme ça à Elsa pour sa maison dans son appartement d'étudiante le soir et donc voilà il me reste la deuxième affaire à Margot oui on est d'accord il est peut-être temps que je m'y mette donc je pense que il faut que je me mette et donc c'était des couleurs il y a du rose je voulais en fait se colorer un peu en mode Barbie très flash parce que Margot adore le rose bien pétant mais je n'ai pas trouvé elle est assez fine donc celle-ci il faut que je la tricote un peu du 2 voire du 2.25 mais l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est extrêmement douce et je sais que Margot si ça pique c'est mort elle refusera de les porter elle est très très douce et très agréable à tricoter par contre effectivement ils ne les ont qu'en pelote de 50 grammes ce qui fait que il va y avoir du gâchis en tout cas pour ma part parce que je vais être obligée j'ai acheté deux pelotes j'en ai déjà tricoté une où il me reste un petit peu de laine mais il me faut forcément une deuxième pour faire pour tricoter une deuxième chaussette en grande taille pour moi j'aurais pu faire des chaussettes avec une et des contrastants mais au-delà du 38 peut-être le 39 il vous faudra deux pelotes et la dernière marque et je précise ce n'est pas sponsorisé c'est clairement des laines que j'ai acheté c'est Langue qui a énormément de gammes dans les laines à chaussettes c'est quelque chose qui travaille beaucoup ils en font tous les ans je crois qu'il y a des nouvelles gammes qui sortent qui sortent alors pour vous parler des différentes catégories si on prend celle-ci la Sox Super Sox Color 4 Play 100 grammes 420 mètres là je vais vous mettre le coloris c'est ce coloris là voilà est-ce qu'on voit la chaussette ah ouais là on va voir la chaussette que ça donne vous voyez je l'ai acheté dans une mercerie à Annecy alors je ne l'ai pas acheté chez Côté Laine où j'achète ma laine industrielle je ne suis pas j'en ai déjà tricoté une je ne suis pas fan je pense que ça ça fera partie d'un départ en déstache c'est moi je n'ai pas accroché plus que ça sur cette laine elle a l'avantage d'être à un prix assez raisonnable pour faire une grande paire de chaussettes si vous ne faites pas de contrastant vous pouvez faire la chaussette comme ils la font eux voilà sans aucun problème j'avoue c'est pas la qualité que je préfère chez Langue parce que je la trouverai je la trouve très sèche et je trouve que ça fait partie de celle en tout cas pour moi qui n'a pas tendance à chauffer dans mes mains et à devenir moins rèche donc voilà c'est pas la catégorie que je préfère chez Langue mais ils ont énormément de couleurs ils en ressortent tous les ans donc voilà ils ont une catégorie qui s'appelle Wool Addict by Languard moi j'ai fait ces chaussettes là dans alors c'est pas ce coloris là dans des Wool Addict j'adore je suis absolument fan dans mon bilan tricot je vous le mets dans le petit ou en bas en barre d'infos je parle de justement Wool Addict alors là alors celle-ci je sais pas si c'est celle-ci c'est une version estivale il y a du coton du polyamide et de la laine je ne l'ai pas encore tricoté c'était un projet mais j'ai pas eu le temps mais en gros celle-ci je vous en parle si vous voulez aller voir la vidéo c'est de la laine et du polyamide elle est très agréable elle est très dodu en plus je pense que vous verrez mais une fois le point lissé on voit bien bien on voit bien les V en fait de tricot je la trouve assez incroyable cette laine la Wool Addict si jamais vous avez l'occasion de la tester elle est aux alentours de 14-15 euros selon les sites internet moi j'aime beaucoup avec une pelote on fait moi je vais pouvoir faire deux paires de chaussettes parce que dans ma pelote de 100 grammes il me reste 53 grammes en ayant fait une paire de chaussettes donc je vais pouvoir en refaire une et je me rends compte que j'ai tricoté mes cheveux ça c'est comme d'habitude alors j'ai une paire parce que là je suis en train de terminer la deuxième c'est pour ça que je sais parce qu'il me reste la pointe à faire et je le fais dans un contrastant donc c'est pour ça que je vous dis ça c'est que je sais combien j'ai besoin pour une paire donc Wool Addict j'aime beaucoup celle-ci je la connais pas avec du coton mais en tout cas celle avec laine et polyamide j'adore Wool Addict je vous mettrai des liens en barre d'infos et la catégorie la plus connue chez Lang donc qui est la j'avole j'avole comme vous le souhaitez c'est celle-ci moi je l'ai dans plein de couleurs voilà j'ai une boîte où quand je trouve des couleurs sympas j'achète et je mets dans ma petite boîte spéciale chaussette elle est très très bien on la compare très souvent à la Arrueta de Filcolana moi je n'ai pas de magasin qui revendent de la Arrueta de Filcolana à côté de chez moi j'aimerais bien la tester alors je sais que Lana et Tricot à Grenoble en a alors moi ça me fait quand même une heure et demie de route faut que j'ai l'occasion et je pense que la prochaine fois que j'arrive à voir Belle Maman qui est avant Grenoble je ferai en sorte qu'on y aille un jour où Lana et Tricot est ouvert ça c'est de la laine industrielle je vous mets la composition alors je vais vous donner la composition 50 grammes 210 mètres ça par exemple c'est le coloris camel je vous mets la couleur la petite chose qui est importante dans ces laines là c'est que oui elle fait 50 grammes mais elle fait 50 grammes avec une bobine de fil qui est compris qui se trouve à l'intérieur que je vais sortir pour vous montrer je ne vais pas la sortir entièrement parce que je vais la remettre dedans pour ne pas la perdre il y a une bobine de fil à l'intérieur c'est du fil qui est utilisé comme renfort qui est de la même couleur que la laine pour les talons et les pointes donc attention parce que quand vous achetez 50 grammes il n'y a pas complètement 50 grammes puisqu'il y a aussi la bobine de fil qui est compris donc je crois de mémoire que ça fait un peu plus de 40 grammes sans cette bobine à l'intérieur vous ne pouvez pas acheter de la javole sans la bobine à l'intérieur sinon il vous faudra prendre de la javole silk qui est une version avec de la soie concrètement moi j'aime beaucoup cette laine c'est la première gamme que j'ai utilisée pour travailler pour tricoter des chaussettes j'ai acheté de la javole c'est la première qualité que j'ai trouvée que j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux donc je la connais très très bien j'ai plein de coloris vous le voyez effectivement si dans un patron vous dit 50 grammes de par exemple de blanc 50 grammes de bleu 50 grammes de rouge attention puisque là vous en avez 50 grammes mais il n'y a pas exactement 50 grammes puisqu'il y a la fameuse bobine de fil qui est à l'intérieur il y a la gamme Arrueta de fil Colana je ne la connais pas et je n'en ai pas donc je ne peux pas vous en parler mais c'est aussi une gamme si vous suivez les vidéos de Lissande Rourdin elle ne jure que par la Arrueta il y a plein 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 de catégories de laine moi je vous conseille de regarder sur les sites internet maintenant de plus en plus sur les sites internet et je trouve ça assez chouette il y a une catégorie les boutiques en ligne créent une catégorie fil à chaussettes et en fait elle répertorie dans ces catégories là toutes les laines à chaussettes qui peuvent être utilisées vous avez de la Edelweiss vous avez de la crème que vous avez énormément énormément de laine dite industrielle qui existe vous avez aussi beaucoup de teinturières qui font de magnifiques choses et on va y venir et de teinturiers ouais parce qu'il n'y a pas que des filles qui font de la laine qui tenent de la laine bah non et donc voilà donc si vraiment vous cherchez vous pouvez aller sur des sites type Rascol Lilycomtout Lilwizel Lanae Trico Laneetrico vous avez énormément de sites et vous mettez dans la vous regardez dans les menus déroulants et régulièrement il y a le petit le petit comment le petit moteur de recherche laine à chaussettes et quand ça s'ouvre vous cliquez sur le petit le petit sous-menu laine à chaussettes et quand ça s'ouvre vous avez toutes les laines à chaussettes qui sont répertoriées après vous n'avez plus qu'à classer par prix par exemple si vous avez envie de tester mais que vous vous n'avez pas envie d'y mettre cher et puis sinon la bonne alternative si vraiment vous avez envie d'essayer et que vous vous dites ah ouais mais je ne sais pas trop si vous avez envie de faire des laines dites à la vanille et là je vous invite d'aller voir la vidéo de Clément comme d'habitude oui bah Clément le jour non monsieur Niti pardon qui parle de chaussettes à la vanille pour celles qui ont lu 50 nuances degrés et là je fais référence à Christelle de rêver sa vie en couleur qui m'a fait rire dans sa dernière vidéo parce que pour celles qui ont lu 50 nuances degrés et je fais partie des gens qui ont lu 50 nuances degrés effectivement quand j'ai entendu pour la première fois comme elle parler de chaussettes à la vanille ça m'a fait penser à 50 nuances degrés et là je me suis dit ça a un rapport ou pas et je ne sais pas si ça a un rapport mais la vidéo de Clément m'a expliqué qu'effectivement il y avait des choses bon bref je vous laisse aller voir ou aller lire 59 degrés pour celles que ça intéresse ou pas qu'est-ce que je disais je sais plus oui voilà à vous de découvrir aussi la gamme qui va vous plaire parce que moi il y a des gammes qui me plaisent d'autres qui me plaisent pas pareil pour des laines dites artisanales il y a des laines qui me plaisent d'autres qui me plaisent un peu moins ce genre de choses c'est vraiment chacun et chacune doit se faire sa propre analyse doit se faire son propre jugement je le redis ne croyez pas tout ce que je vous ai dit parce que ça n'a pas lieu d'être ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux quand je dis ne croyez pas tout ce que je vous ai dit parce que par exemple sur une laine rêche c'est mon ressenti à moi ça n'est pas peut-être votre ressenti à vous on va passer à la partie laine artisanale de teinturier ou de teinturière allez c'est parti alors on a fait la partie laine industrielle je vais pouvoir poser mon sac et là j'ai mis quelques petites laines je vais vous parler de laine que j'apprécie et que j'aime voilà après il y en existe tout plein et je vous les ferai aller découvrir par vous même oui j'ai beaucoup de laine à chaussettes en même temps j'en tricote beaucoup des chaussettes là depuis que je me suis remis en chaussettes de manière générale c'est plutôt toujours la même composition c'est à dire merino superwash et nylon ou polyamide mais de manière générale c'est plutôt nylon vous allez avoir pas mal de teinturier de teinturière vous en avez certains qui font des kits à chaussettes d'autres qui n'en font pas vous allez avoir des laines autorayantes alors moi j'en ai pas à mon grand désespoir mais j'attends la fin de la semaine là pour savoir combien j'ai économisé avec mon arrêt du tabac pour m'acheter je pense deux kits de laine autorayante chez volneuillard je crois que c'est ça le nom oui j'ai craqué sur des kits à chaussettes chez elle un truc de fou non pas des kits des laines autorayantes l'idée c'est pas de vous faire un déballage de mes laines mais il y a je voulais vous parler de certaines et certains teinturiers oui bon en gros vous avez compris je vais vous parler de laine c'était bien c'était pertinent comme information caroline alors on va commencer par ces laines pourquoi je commence par elle parce qu'on est sur une qualité là 75% mérino 25% nylon il y a aujourd'hui une autre qualité qui est arrivée sur le marché qui est un petit peu plus dodue qui est 85% mérino 15% nylon et je pense que si on regarde vous allez peut-être pas vous en rendre compte là on est sur une laine qui est un peu plus fine et j'aime beaucoup c'est une laine c'est typiquement des gammes et des grammages que j'utilisais dans mes premiers temps en tricot chaussettes mais aujourd'hui je me dirige de plus en plus vers plutôt 85-15 ou 80-20 et ça je vais y revenir mais dans les laines à chaussettes par exemple voyez là c'est 100 mètres non c'est 100 grammes 425 mètres donc on a quand même on sait que la laine est plus fine parce qu'on a plus de métrages avec le même grammage j'aime beaucoup je suis fan de ces laines mais dans ces kits à chaussettes elles utilisent des chaussettes plus dodues plus moelleuses et j'aime beaucoup ça c'est typiquement une laine que j'utilise que j'ai utilisé dans des projets pas forcément chaussettes mais en tout cas c'est une gamme qui s'utilise dans les chaussettes si vous aimez les laines très fines celle-ci est incroyable moi je l'adore et ça c'est un échevau qui me reste alors là on a par exemple des kits à chaussettes donc c'est des kits de chez Eline Hélène que j'ai acheté moi-même avec ma carte bleue je rappelle là il n'y a rien qui est sponsorisé c'est tout moi qui ai acheté ah oui oui et puis quand je dis j'ai reçu c'est que j'ai payé parce que ça aussi il faut faire attention à ce qu'on dit quand on dit j'ai reçu il faut quand même être très très clair sur le sujet quand on reçoit des cadeaux il faut dire que c'est des cadeaux de marque et pas juste dire j'ai reçu parce que ça non il faut dire c'est un cadeau de telle marque c'est obligatoire ça fait partie de la loi et il y a des gens dont c'est le métier de chasser ce genre de propos sur les réseaux sociaux et croyez-moi pour en connaître certaines et certaines qui se sont fait avoir et alpaguer par le service des impôts c'est jamais très très agréable bref là en l'occurrence c'est des kits à chaussettes que j'ai acheté chez Lynn Hélène là on est sur 75% mérino 25% nylon puisque là c'est des kits à chaussettes vous allez avoir le grammage pour faire le coloris principal et les contrastants et en gros les contrastants je cherche une chaussette c'est pour faire par exemple pointe talon et côte pardon côte talon pointe moi avec 20 grammes il ne faut pas que je fasse des côtes trop grandes mais je fais les côtes les pointes et les talons de mes deux paires de chaussettes en mes talons je fais principalement la technique du rang raccourci voilà donc ça c'est des kits à chaussettes j'en ai deux ou trois de chez Célène c'est pareil ça faisait partie d'un cadeau je ne sais plus si c'était un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de je ne sais plus mais c'est de la part de mon chéri ou de moi même à moi même je ne sais plus enfin voilà ça c'est Hélène Hélène elle fait des très jolies choses c'est très doux c'est très pastel il y a des couleurs un peu pop mais ce n'est pas forcément sa marque de fabrique voilà par rapport à ces teinturières je vais vous parler un petit peu de la marque de fabrique des teinturières on a une maille à la fois qui est en haut de sa voie qui est du côté de Tonon par là-bas au bord pas très loin du bord du lac Léman qui est une laine teinte à la main et elle sa particularité c'est qu'en fait elle utilise une gamme qui est 85% Mérino 15% Annie Soul Eco Nature Caricaille je vous mets le coloris vous voyez elle est très très retordue la laine on le voit c'est quand même un petit peu différent la particularité en fait des laines à chaussettes d'une maille à la fois une malf c'est qu'en fait elle n'utilise pas du nylon elle utilise un principe en fait ces laines alors je ne vais pas dire de bêtises je ne vais pas le dire mal c'est qu'en fait elles sont dégradables dans le temps plus rapidement que du nylon si vous êtes très à cheval effectivement sur ce genre de choses parce qu'effectivement dans la laine à chaussettes il faut qu'il y ait du plastique du nylon du polyamide pour qu'elle soit résistante une maille à la fois à cette gamme de laine où effectivement elles vont le le principe qui est aussi je pense du plastique enfin je ne sais pas si c'est du plastique ou quoi que ce soit mais en tout cas dans le temps il est biodégradable beaucoup plus rapidement que du nylon ou du polyamide elle a énormément de coloris sur son site aussi elle a des laines à spécul elle a des semi-solides et tout ça elle a des choses vraiment très sympas c'est des laines teintes à la main dans des micro-teintures éco-responsables c'est elle est dans le local comme Célène parce que Célène c'est pareil elle est dans la région depuis pas très longtemps d'ailleurs il faut que je passe te voir si jamais Cécile tu passes par là et voilà et donc oui team un peu chauvine alors je n'achète pas que du maille à la fois je pense que vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne mais voilà en tout cas sachez qu'avec Célène là si vous êtes très attaché à ce côté un petit peu éco-responsable ça remplit les critères de l'éco-responsable on a une qui est très connue et je pense que je ne vais pas vous la présenter je pense que vous la connaissez tous c'est Arco Iris Yard j'aime beaucoup 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 Célène j'avais très envie de tester j'ai commencé j'ai fait des lènes j'ai fait des chaussettes dans le coloris Totoro je vous invite à aller voir un ancien podcast je vous mets la composition de Célène donc c'est du sa gamme s'appelle Dobby pour les chaussettes c'est 85% merino 15% nylon là c'est le Winter Is Here pour le coloris c'est des lènes qui sont très très dodues elle a énormément de choix sur son site internet c'est absolument dingue c'est très difficile de choisir parce qu'il y en a tellement tout est beau moi je suis absolument fan quand je vais sur son site j'en prends plein les yeux elle fait aussi des clubs là je crois que c'est encore Stranger Things avant il y avait Game of Thrones il y a du Harry Potter avec des thématiques où vous pouvez régulièrement commander des kits avec des goodies ou sans les goodies avec des contrastants ou sans les contrastants il y a vraiment de tout là par exemple il y avait aussi ce coloris là avec son contrastant moi j'avais un budget finalement c'est mon mari qui me les a offerts mais où je préférais acheter des lènes sans contrastant parce que je pourrais en acheter plus qu'acheter un kit à chaussettes voilà j'aime beaucoup 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 la composition 85% mérino 15% nylon 400 mètres pour 100 grammes parce que c'est dodu c'est très doux c'est très agréable à tricoter j'aime vraiment vraiment beaucoup évidemment vous avez les liens en barre d'infos les lènes à chaussettes de teinturier c'est du travail artisanal ça coûte effectivement plus cher un échevot un échevot de 400 mètres c'est aux alentours entre 20 et 25 euros selon les teinturiers et les teinturières c'est plus cher qu'une pelote industrielle mais c'est un travail artisanal c'est à dire que moi je n'ai absolument aucun problème à payer du travail artisanal je travaille dans l'artisanat je crée des patrons de couture je crée des box couture avec Anaïs mon associé donc je connais la valeur du travail donc ça ne me pose pas de problème c'est vrai que ça représente un budget et que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde moi ce que je vous conseille c'est si vous avez envie de tester des teinturiers ou des teinturières vous avez aussi des petits mini qui peuvent se vendre sur les sites internet ou de prendre un échevot de tester alors c'est vrai que des fois on se dit ah oui mais les frais de port si j'en prends plus je ne les paye pas ou alors je les rentabilise mieux mais il y a des teinturiers et des teinturières qui vont vous plaire il y en a d'autres qui vous plairont peut-être moins chacun est libre et il y a de la place pour tout le monde et c'est ça que j'aime découvrir ça peut passer par des festivals ça peut passer par le nitide aller découvrir des teinturiers et des teinturières et elle a énormément de couleurs elle a un travail de la couleur qui est assez incroyable je vais vous parler d'une que pareil tout le monde connait qui est tricot et stitch c'est le seul et unique échevot que j'ai de cette marque en sachant que je l'ai acheté pour faire un jacquard mais qui peut-être finir en chaussette je ne sais pas parce que je n'arrive pas à le marier il y a trop de couleurs mais pour l'instant il est dans mon stage et on verra je l'ai acheté au nitide j'avais très envie de découvrir son travail que je ne connaissais pas et c'est pareil c'est une base extra fine fingering 85% mérino 15% nylon et c'est vraiment je crois j'ai découvert un peu ma gamme chouchou vous voyez la laine est quand même plus dodu et donc moi je sais que j'ai une préférence pour ça ça ne veut pas dire que je ne vais pas tricoter mes laines et que si je craque sur un coloris ou sur une marque qui ne fait pas du 85-15 que je ne vais pas la tricoter loin de là tricot et stitch elle a un principe c'est un système je crois de précommande je ne sais pas exactement comment ça parce que je n'arrive pas à commander sur son site aujourd'hui je crois qu'elle a embauché quelqu'un parce qu'elle a plus de facilité pour commander mais c'est une teinturière avec beaucoup de talent beaucoup de succès et ce n'est pas forcément évident de commander sur son site mais par contre sur les salons elle a énormément de choix énormément de coloris donc voilà si vous allez sur un salon ou sur un festival et qu'il y a tricot et stitch faites-vous plaisir j'ai deux autres alors je ne vais pas tout vous présenter il y a The Wool Is Skin alors je n'ai pas le Mimi qui est ici mais The Wool Is Skin qui fait des kits à chaussettes que j'adore qui sont les deux font la paire il y a un moment que je n'en ai pas acheté et j'en ai raté quelques-uns en me disant ils sont trop beaux je ne les ai pas eus je suis dégoûtée mais bon c'est comme ça à un moment donné on ne peut pas tout acheter non plus donc ça se présente de cette façon il y a toujours un mini qui ne l'a n'y est pas malheureusement c'est 80% super wash merino 20% nylon 100 grammes 365 mètres elles sont un peu plus dodues elles sont très retordues je pense que vous allez le voir si je vous mets une laine pas retordue voilà par exemple oh bah super vous voyez là vous allez voir il y en a une qui est retordue pas l'autre je suis absolument fan du travail d'Angélique je trouve que elle a des coloris absolument spectaculaires le concept de ces box alors je n'en ai plus mais vous recevez ça dans une boîte un peu t-play à l'américaine c'est des combos sur le concept de Disney et Pixar et là c'était Pandaru c'était celui-ci on est totalement sur les couleurs du dessin animé c'est très chouette j'aime vraiment beaucoup j'adore sa qualité de laine le fait que ce soit retordu c'est une gamme que je ne connais pas beaucoup et que j'apprécie à tricoter c'est vraiment très très joli il y a le mini mais il est dans un tiroir c'est parce que j'avais séparé pour faire autre chose puis finalement il faut que je le remette avec mais c'est très beau la qualité de laine est incroyable je suis absolument fan du travail d'Angélique je vous invite à aller voir les deux font la paire alors je ne sais pas si en général il n'en reste pas sur le site vous ne pouvez pas aujourd'hui en acheter il faut suivre son compte Instagram elle annonce la précommande et vous précommandez vous recevez le mois d'après et enfin si vous craquez sur le dessin animé dont elle parle parce que vous ne voyez pas les chevaux prenez-le tout de suite ne faites pas comme moi en disant non mais je verrai ce soir c'est comme ça que je n'ai pas eu le roi lion c'est comme ça que je n'ai pas eu la petite sirène voilà ne faites pas comme moi ne dites pas non mais je verrai ça ce soir parce que là je n'ai pas le temps non voilà elle a beaucoup beaucoup de succès avec les deux font la paire et notamment les deux font la paire Disney et Pixar elle a énormément de succès on va parler de deux chouchous alors il y a mes tous sont mes chouchous on va parler de au fil de russe la gamme guise et socks 85% mérino 15% nylon 100 grammes pour 400 mètres alors là j'ai pris un coloris un peu enfin voilà je n'ai pas pris il a des couleurs est-ce que ça c'en est oui regardez voilà ça c'est aussi les couleurs de Didier on a celle-ci voilà oui 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 ah non mais quand je vous dis que voilà on a des couleurs j'aime beaucoup sa laine la laine de Didier j'en ai tricoté deux fois déjà je n'ai pas fait de chaussettes avec vous allez vous dire c'est pas bien ben non c'est pas bien je les ai utilisées dans un jacquard et notamment un coloris c'est de la laine à chaussettes que j'ai utilisée dans un jacquard pour faire mon alpine blonde celui-ci ce sera pour des chaussettes parce que voilà j'ai une idée de design dans ma tête dans ces chaussettes je le vois très bien la couleur s'appelle forêt d'Egypte et voilà le côté forêt le côté automne je sais déjà ce que je vais tricoter dedans il faut que je dessine ma grille voilà parce que j'adore ce coloris l'avantage de Didier et c'est ce que j'aime beaucoup sur son site ce qui est le cas de beaucoup beaucoup de teinturiers mais et c'est aussi ce que j'aime je vais vous en parler enfin voilà avec la dernière teinturière donc je vais vous parler après avec Didier ce qui est sur son site et ce que vous allez pouvoir commander c'est à dire que concrètement vous n'avez pas de système de précommande je ne sais pas s'il fait des commandes personnalisées mais en tout cas quand vous allez sur son site vous allez commander ce qu'il y a en stock et c'est alors on va se mettre d'accord tout de suite je ne suis pas sponsorisée Didier ne me connait pas je ne le connais pas donc je ne suis pas une amie de Didier je ne suis pas là pour faire la promo de Didier ou de toutes les teinturières et teinturières dont je vous ai parlé mais c'est le Speedy Gonzales de la commande c'est à dire que vraiment attention parce que sitôt commander sitôt expédié ah non mais ça je n'ai jamais vu ça moi les commandes que j'ai faites en général elles sont expédiées dans la journée à part si je les ai faites à 22h mais si je fais mes commandes dans la journée j'ai la vie d'expédition dans la journée et je reçois Mélène en 2-3 jours max c'est un truc de fou pour ça il est d'une rigueur absolument incroyable et c'est une qualité en tant que commerçante puisque j'ai un site internet et j'ai une boutique en ligne enfin j'ai avec Anaïs nous avons voilà je sais de quoi je parle pour le coup c'est très très difficile de pouvoir expédier les commandes dans la journée pour l'anniversaire de ma maman avec ma soeur on a pris un bon cadeau chez Didier parce qu'on sait qu'elle va pouvoir commander sur le site et elle va pouvoir recevoir parce que ce qu'il y a sur le site c'est en stock donc ça c'est une marque dont on entend énormément parler j'aime beaucoup les podcasts de Didier et Vincent c'est voilà j'aime beaucoup leur façon d'aborder les choses là j'ai particulièrement aimé je suis tombée sur une vidéo parce que j'arrive pas à tout suivre évidemment comme tout le monde où il parlait de Didier parlait de Trico et en fait il disait oui vous attendez pas à ce que je dise moi j'ai fait ça j'ai fait tel rabat machin tout ça non moi je fais un rabat point bas et j'ai trouvé que ça dédramatisait les choses parce que moi des fois j'avoue je suis perdue dans les termes qui sont utilisés je comprends pas de quoi je parle donc voilà si jamais mais je pense que vous connaissez forcément au fil de russe on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et la dernière laine dont je vais vous parler qui est aussi chouchou c'est Ars Natura Sabine qui se cache derrière cette marque qui fait des coloris saisonniers qui a sur son site qui fait aussi un système de précommande de commande entre guillemets à la demande moi je sais que ma dernière quantité pull que j'ai acheté je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire des choses que j'avais repérées sur le site et elle m'a fait des propositions de combo et ça c'est génial enfin voilà j'adore Sabine met toujours avec ses échevaux des petits marqueurs elle offre toujours un petit marqueur j'adore je trouve ça génial là on est sur la gamme 85% Merino 15% Nilo Nilon c'est la gamme Moelly Flex 400m pour 100g là c'est le coloris Ibiza j'adore c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup et je crois que je n'achète que cette gamme là chez Sabine faudrait que je découvre les autres mais c'est la Moelly Flex voilà parce que j'adore elle est dodue elle est hyper douce elle est hyper agréable à tricoter les couleurs sont saturées je n'ai aucun problème avec ces couleurs là ça ne bouge pas à une réactivité en termes de commandes c'est un truc de dingue je ne vais pas vous mentir mais en général c'est dans les 8-10 jours que je reçois ma commande Sabine travaille enfin suivez son compte Instagram parce que là quand moi je lui ai fait ma précommande de mes coloris plus ou moins personnels j'étais j'étais hyper gênée je l'avoue parce qu'en fait je n'avais pas vu qu'elle avait beaucoup de commandes à traiter c'est une véritable passionnée je ne suis pas sponsorisée je le rappelle non non c'est des commandes que je passe et que je paye alors Sabine a fait toujours des petits cadeaux à l'intérieur vous voyez vous avez des des anneaux marqueurs à Noël je m'étais fait une belle commande et je vais vous montrer ce que je m'étais acheté à Noël et j'avais reçu un mini ou deux en cadeau parce que je m'étais fait une belle commande notamment je ne sais pas oui si je vais peut-être pouvoir vous montrer je ne les ai pas tous là mais je m'étais fait une belle commande donc ça voilà c'est des coloris pardon interruption du chien il s'est mis à boyer je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ce coloris là au moment de Noël et j'avais acheté ce kit à chaussettes qui est absolument magnifique qui est Ginger Man bain de décembre 2023 j'avais craqué dessus donc j'avais rajouté ça dans mon panier au moment de Noël dans ma commande et c'est 85% mérino 15% nylon il y a 3 mini de 20 grammes et un écheveau de alors là c'est un de 50 grammes donc 200 mètres et là on a 3 mini on en a un qui brille on a du vert et du et regardez le marqueur il n'est pas trop beau ah ouais je ne l'ai pas enlevé encore il est trop beau ça ça fera partie des marqueurs de Noël ah oui 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 et donc elle fait de temps en temps des kits à chaussettes là il y a le kit à chaussettes pour faire parce que les thématiques sont un petit peu établies vous avez des teinturières qui font des kits à chaussettes comme The Woolies Skin vous faites ce que vous voulez dedans comme Hélène Hélène mais Sabine là elle fait des kits à chaussettes alors de mémoire au moment où je fais cette vidéo il y a les kits à chaussettes pour faire les homards de Lissande Rourdin c'est des chaussettes en jacquard vous avez pour faire les tulipes et il y en a un autre mais je ne me souviens plus et là il y avait un patron je crois qui était préconisé avec mais moi je ne me souviens pas mais je vais faire des chaussettes de Noël ça c'est sûr et puis ce sera les miennes que je porterai le jour de Noël oui 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 avec mon joli à nos marqueurs qui est trop trop beau et donc voilà pour les acharnés du clic ou des commentaires oui il y a des laines dont je n'ai pas parlé je ne peux pas parler de tout le monde et je vous laisse libre d'aller découvrir d'autres teinturiers et d'autres teinturières vraiment le but c'est aussi de vous faire votre propre expérience peut-être qu'il y a des marques qui vont vous plaire qui ne plaisent pas à d'autres peut-être qu'il y a des marques qui vont vous déplaire mais qui plaisent énormément à d'autres chacun voilà comme je le dis faites-vous votre propre avis il existe énormément de teinturières évidemment que je ne peux pas parler de tout le monde là je vous ai fait un petit peu un tour assez exhaustif j'ai d'autres laines il y a par exemple la bien-aimée ça fait partie des premières laines teintes mains dont j'ai entendu parler quand j'ai commencé le tricot il y a des années et des années sauf que clairement en termes de budget on est aux alentours de 30 entre 35 et 38 euros les chevaux là ça correspond quand même à un certain budget moi j'aime bien faire des chaussettes mais de là à mettre 40 balles dans un écheveau pour faire des chaussettes non autant je peux mettre dans un kit si j'ai des mini si j'ai tout ça que c'est un kit qui a été mais dans un écheveau tout seul non c'est un peu voilà bref si vous avez envie vous de découvrir des teinturières je vous invite à mettre dans google laine teinte à la main et là vous allez en voir énormément voilà vous avez Pauline de laine amourée qui fait un travail absolument magnifique il y a Volneuillard que j'ai découvert il y a Charlie Poupette il y a le Palanuna vous avez énormément énormément de teinturières qui ont énormément de talent ce n'est pas que je n'ai pas voulu parler d'elles c'est juste que je n'ai pas leur laine je n'ai pas des laines de tout le monde et heureusement parce que je pense que sinon mon mari ferait des bons de 15 mètres mais voilà bon bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite pour le chapitre 3 de la série tricoter ses chaussettes qui sera on parlera de livres on parlera de cours de tricot on parlera de patrons et de designers alors toujours que j'apprécie que je connais après évidemment qu'il en existe plein plein d'autres et que sinon ce serait des vidéos qui dureraient 10 ans voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un agréable moment n'hésitez pas à me mettre des emojis mettre des chaussettes mettre de la laine ce que vous voulez ça permet à celles et ceux qui peut-être auraient envie de tester le tricot chaussettes de découvrir ces vidéos donc voilà je vous fais des gros bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt salut salut